Bonjour à tous, nous sommes toujours à la page des Corbacières, juste au-dessus de la Clusa, en Haute-Savoie, toujours avec du reblochon fermier. Exactement, et là on va faire une recette un peu originale avec un millefeuille croustillant à base de reblochon et de pommes compotées. Elle a toujours des idées incroyables, je demande à voir, on attaque tout de suite avec la recette. Pour cette recette, on va commencer par la compotée de pommes. Céline va ciseler une échalote, peler et couper une pomme en quartier, puis en petits cubes. On va hacher un petit morceau de gingembre, environ 2 cm, comme ça. On va prendre de l'huile, du vinaigre de cidre et le sésame pour après, et on va faire revenir tout ça, la description est dans la barre d'infos. La courgette, donc on enlève les deux extrémités et on va la faire en tagliatelle, voilà, tout simplement, avec un économe. On fait des belles petites lamelles, comme ça, c'est un peu original. On va les mettre dans un grand saladier, on va ajouter un petit peu d'huile par-dessus, du sel, du poivre. Ensuite, Céline va pré-presser le citron en le faisant rouler, et on en met la moitié au-dessus des tagliatelles et l'autre moitié dans le chutney. Avec un emporte-pièce, on va faire des disques dans les feuilles de briques, voilà, en faisant le tour avec un couteau. Et ensuite, on les badigeonne d'huile avec un petit pinceau, voilà, proprement, il ne faut pas qu'il y en ait non plus une tonne. On les double, voilà, c'est important pour que ce soit un petit peu plus épais, et on met les petites graines de sésame par-dessus, voilà, on parsème un petit peu de sésame. Et on va mettre ça sur une petite plaque pour aller au four environ une dizaine de minutes, pas plus, il faut juste que ce soit un peu grillé, un peu croustillant, il ne faut pas les faire cramer. On va tailler les radis en petites rondelles, et couper le reblochon comme ça, en lamelles, puis en deux, puis on passe au dressage, donc une feuille de briques, un petit peu de chutney, quelques morceaux de noix concassés par-dessus, on va rajouter les tagliatelles de courgettes, on va remettre les petits radis d'abord, ensuite on remet une petite feuille de briques, voilà. Céline va poser par-dessus les deux morceaux de reblochon fermier, ils sont bien coupés à la taille, c'est important, il ne faut pas que ça déborde, quoique ça peut être joli. Un petit peu de jambon de savoie pour la gourmandise, si vous aimez, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Alors il faut que ce soit tout bien monté, on finit avec une petite feuille de briques, et on emmène ça dehors, face à la montagne, pour les déguster, et si on n'a pas la montagne, on les déguste quand même. Bon appétit ! Ce millefeuille est incroyable, la vidéo est terminée, dites-nous dans les commentaires juste en dessous si ça vous a plu. Voilà, et puis pourquoi pas, si vous aimez le reblochon, et comment vous aimez le préparer, le cuisiner, le manger, voilà, tout cru, c'est bien aussi. Moi je vais le manger tout cru, à bientôt, ciao !